Les bois, les bois sont beaux l'été, quand sous leurs dômes immenses, les ombres ont tendu leurs lacs mystérieux. Des faux effamés la chasse alors commence, et dans les noires forêts étincellent leurs yeux. Ramassés tapis dans l'ombre qui les noie, ils gâtent le moment de bondir sur leurs proies, lorsque de sa retraite en tremblant ils sortent. Cependant autour d'eux, tout épais silence, rien ne fait présager le carnage et la mort. Au souffle de la nuit, le frein ne se balance, et berce sur ses bras le bouvreuil qui s'endort. Des eaux les plus épais, impuissantes barrières, et des chaînes feuillues perçant les fronts des eaux, à travers les taillis, au milieu des clairières, la lune vient s'asseoir sur les larges gasons. C'est un instant où Diane, proie à son ivresse, elle aussi de l'amour connaissant la détresse, glisse dans les terres bleues sur un rayon tremblant. Et, craignant que les dieux devinent sa faiblesse, au sommet de l'atmos que le couchant délaisse pose, silencieuse, un pied fortif et blanc. Andymion attend les baisers de la menthe, et, sur un lit jonché d'herbes fraîches et de menthe, s'abandonne aux langues de son rêve divin. À court, aux chasseresses, en ce lieu solitaire, nul ne saura là-haut les secrets de la terre. Seul, le fond de joyeux qui hante le ravin, peut-être surprendra l'ineffable mystère, et, soudain, détrompée de ta sagesse austère, au plus profond du bois plongeant, brusque et moqueur, d'un rire au loin strident te glacera le cœur. Sous-titrage ST' 501